La Commission européenne se penche à nouveau sur certaines communes flamandes. Selon la Commission, ces communes pourraient pratiquer de la discrimination indirecte. Vente de terrain ou de maison uniquement à des néerlandophones et autres problèmes sont sous la loupe de la Commission dans les communes de Zaventem, Londresale, Grammont et Villevorde, où s'est rendu Jonathan Crix. Nous sommes dans un petit quartier populaire de Villevorde et voici quelques-unes des maisons sociales que la commune met en vente à bas prix. Le seul problème, c'est que pour en acheter une, il faudrait être néerlandophone. Et ça, pour la Commission européenne, ce serait de la discrimination indirecte. Du côté des autorités communales, on ne comprend pas. Je suis tout à fait étonné parce que jusqu'à présent, la Commission européenne n'a jamais demandé des renseignements à Villevorde concernant le règlement qui est en vigueur ici. Donc je ne sais pas d'où ils tiennent les informations. Et je suis presque certain qu'on a interprété ce règlement d'une toute autre façon. Et c'est vrai que lorsqu'on lit attentivement ce règlement, on peut se poser des questions. Tout d'abord, ces maisons sont particulièrement bon marché. Elles sont vendues presque à moitié prix, un cadeau pour avoir droit à un logement dans une région où les prix flambent. Ensuite, il n'est pas écrit qu'il faut être néerlandophone, il faut juste témoigner d'un peu de bonne volonté. Nous ne demandons pas que vous parlez le flamand, nous demandons simplement que vous comprenez d'une façon minimale le flamand étant la langue de cette région et de cette ville. Il y a des examens alors ? En fait, il n'y a pas d'examen. Si vous vous candidez, vous devez remplir un formulaire. Et s'il reste un doute, on va vous dire que vous avez la possibilité de suivre des cours. Début juillet, le FDF avait déposé plainte auprès de l'Europe pour dénoncer les exigences linguistiques flamandes. La commission semble donc bien résolue à se pencher là-dessus et à demander des comptes à certains politiques flamands.